Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 21 novembre 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Il y a un gros changement, un gros gros changement. Il y a, bon, on commence la semaine, après, bon, vite fait, je vous expliquerai que le soleil va changer de signe, à quel moment. Je vous expliquerai, mais ça je vais le garder pour la deuxième partie, pourquoi chaque année le soleil change de signe à une date différente. Parce qu'on me dit, voilà, souvent, je suis né, telle date, telle date, mais où est-ce que je suis, en fait ? Ben, ça change tous les ans, il faut que je vous raconte pourquoi. Et puis, je vous parlerai de la subtilité qui existe entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale, parce que je reçois des commentaires sur le truc, je vous en parlais vite fait, je vous ferai ça à la fin. Allez, on démarre l'horoscope. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Le soleil démarre cette semaine, donc lundi, à 29 degrés du signe du scorpion. Donc, il se réalise, il, lundi, excellente journée pour mes signes d'eau, lundi. Pourquoi ? Parce que le soleil est à la fin du signe du scorpion, et il forme un parfait trigone, on appelle ça, c'est un angle de 120 degrés qui le relie, à qui ? À Jupiter, planète de la chance, qui est actuellement dans un autre signe d'eau. Jupiter est en poisson, à 29 degrés du poisson précisément. Donc, il y a dans le ciel un aspect de soutien, trigone, 120 degrés, les planètes se protègent, s'associent, se combinent pour apporter ce qu'il y a de meilleur. Or, le soleil et Jupiter sont les plus beaux indices possibles lorsqu'on veut y voir clair dans quelque chose et aborder les situations en présence en voyant le bon côté. Donc, jusqu'à lundi, en fait, jusqu'à mardi 8h22 du matin, jusqu'à mardi 8h22 du matin, voilà, qui sont les super, super, super gâtés ? Ce sont mes signes d'eau et pas que. Excellent pour mes scorpions, la bonne blague, c'est votre anniversaire en ce moment, troisième des camps. Et puis, excellent pour mes poissons, pareil, parce que si Jupiter est chez vous, soleil en soutient, les deux se protègent. C'est ça qui est formidable, c'est deux piliers qui s'auto-alimentent, qui s'auto-nourrissent. Soleil et Jupiter, c'est super, ça rime. Donc, extra pour mes signes d'eau, je vous ai dit, jusqu'à mardi 8h22 en temps sidéral, c'est-à-dire 9h20 à peu près chez nous, ici en métropole. Donc, top, 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 pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes cancers, et quand on est dans le jeu d'un aspect ou de l'autre, également pour mes signes de terre, mais avec des degrés différents. Dans tous les cas, bon pour mes vierges grâce au soleil, bon pour mes capricornes grâce au soleil, peut-être moins pour les taureaux grâce au soleil, mais en revanche, grâce à Jupiter, excellent pour mes poissons, ça on l'a vu, pour mes cancers et mes scorpions, mais aussi pour mes taureaux, pour le coup, j'en ai pas parlé la semaine dernière, il n'y a pas d'aspect super, et également pour mes capricornes. Donc, vous cinq, avec un jeu de chacun son tour, vous êtes les gâtés jusqu'à mardi matin. Mais pas que, à partir de mardi matin, ça change. Alors là, la donne est modifiée en profondeur, pourquoi ? Parce que le soleil quitte le scorpion pour entrer en sagittaire. Et j'en rigole tout seul, parce que j'aime bien les énergies du sagittaire, quand elles sont positives, bien évidemment. Tant ce temps, j'ai des petits commentaires qui me disent, « Ouais, moi je connais un sagittaire, il rouspète tout le temps, il est jamais content. » Il y a de tout, il y a de tout, tout existe. On dit que globalement, les sagittaires ont cette énergie positive, mais j'avais entendu un truc qui m'avait fait sourire, c'est comme les poissons volants, les sagittaires qui rigolent pas, qui sont pas positifs, il y en a. Mais il ne représente pas la majorité du genre. Donc bref, soleil rentre en sagittaire. Désolé pour ce mot, il me fait plaisir en tout cas. Le soleil rentre en sagittaire, on l'a vu mardi 22 novembre à 9h20 à peu près chez nous en métropole. Et il est accompagné de deux planètes, en fait, qui l'ont précédé, qui sont Mercure et Vénus. Mercure, la communication en sagittaire. Vénus, le mode affectif, le charme, la douceur, la souplesse, le savoir-faire humain, relationnel, l'affection, toutes les bonnes énergies en sagittaire. Et le soleil vient rejoindre les deux premiers pour former un trio éminemment sympathique. Pour qui ? Pour mes signes de feu. Alors là, vous êtes parti, mes signes de feu. Le soleil va rester en sagittaire jusqu'au, je l'ai noté, jusqu'au 21 décembre à 21h49 en temps sidéral. Donc ça laisse un mois. Donc excellent pour mes signes de feu, j'y reviens. Topissime pour mes sagittaires. On a à la fois la vision d'ensemble, la lucidité, mais en même temps la goutte d'huile incarnée par Mercure pour trouver le mot juste sans qu'il soit nécessaire de monter en volume. Également la présence de Vénus, le charme, pour, bien évidemment, chez vous, vous êtes les premiers servis, mes sagittaires, mais également pour mes signes de feu. Excellent sur ces trois points-là. Également pour mes béliers et pour mes lions. Mais gagnant, gagnant, là, ça arrive, c'est votre tour, ça tourne. On passe par les quatre éléments à chaque fois, tous les quatre mois, ça revient. Donc top pour mes béliers, mes sagittaires et mes lions. Et pas que. Pas que, il y a les deux signes d'air qui sont en amont, en aval, à 60 degrés, qui sont mes balances et mes versos. Versos, Saturne s'éloigne doucement, vous allez souffler de plus en plus, et les planètes en soutien commencent à arriver les unes après les autres. Donc, très très bon pour tout le reste de la semaine, pour bélier, lion, sagittaire, verso, on l'a vu, et balance. Mes petits gémeaux, tout ça se passe en face de chez vous. Vous avez, vous, le passage de Mars. Mars, l'action, l'énergie qui est là et qui sera là encore jusqu'en mars 2023. Donc, économisez vos forces. Ce que je retiens en ce moment, mes gémeaux, c'est de ne pas trop tirer sur la machine, ne pas trop tirer sur la corde, ne pas arriver à l'épuisement. Quand on a Mars au-dessus de sa tête, c'est formidable comme énergie pour changer, bouger, réactiver, métamorphoser, transformer, faire évoluer, avancer, apporter de la nouveauté. C'est formidable, Mars. Mars, c'est l'action. Je suis très féru de Mars et de l'action. Mais quand il est là, persistant, parfois, on n'a pas les signaux d'alerte et de fatigue, et on tire sur la machine jusqu'à l'épuisement. Donc, je vous mets un peu en garde de ça. Attention à ne pas trop tirer sur la machine. Également, Mars qui est en gémeaux persistant, nous fatigue un peu, nous, les Vierges, on fatigue un peu les poissons, on fatigue parfois un petit peu les Sagittaires aussi, même si les Sagittaires, vous avez bien compris qu'en ce moment, vous avez la pêche, parce que les planètes, très globalement, dans leur immense majorité, vous veulent du bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On l'a vu, regardons maintenant les planètes plus lentes. Je vais me réattarder un petit peu pour mes signes d'eau, parce qu'il est possible que vous nous disiez, à partir de mardi, il n'y a plus rien pour nous. Eh bien, non. Eh bien, si. Eh bien, si, il y a pour vous, pour mes signes d'eau, toujours la présence de Jupiter qui repart en marche directe à partir du mercredi 23 à 23h03, plus 51 minutes, vous faites le calcul à minuit, quoi. Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24, Jupiter, qui était en poisson rétrograde, stabilise, et vu de la Terre, reprend ce qu'on appelle sa marche directe jusqu'au 20 décembre. Donc, tout ce qui est signe d'eau, encore une fois, jusqu'au 20 décembre, gardez à l'esprit qu'en toile de fond, vous avez cette protection jupitérienne qui est parmi les plus beaux indices pour voir le bon côté positif, être dans les clous, optimiser, trouver des solutions, arrondir les angles, toutes ces belles énergies qui jouent sur notre optimisme, notre morale, et qui accentuent notre capacité, de part un été d'esprit positif, à trouver des solutions à à peu près tout ce qui se présente. À peu près. Après, on est toujours tributaires du contexte individuel dans lequel on évolue. C'est du bon sens. Parfois, je reçois des petits commentaires, je suis dans les commentaires aujourd'hui, qui me disent, oui, mais vous dites du bien de mes poissons, mais, puis vous les appelez mes poissons, mais moi j'adore dire mes poissons. Mais parce que 99% d'entre vous apprécient qu'on parle de choses un peu, qui nous relient, tout bêtes, tout simples. Et donc, c'est bon, mais on est tributaires du contexte de fond. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Bref, Jupiter protège jusqu'au 20 décembre mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes. Voilà ce qu'il faut retenir de cette influence de Jupiter qui, globalement, est dans une position au dernier degré, certes, mais il influence quand même de façon très puissante, surtout qu'il est 13 euros en poissons, et surtout qu'en reprenant sa marge directe, il reprend de la dynamique, il reprend de l'énergie positive, il est encore plus efficace, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il ne faut que je n'oublie personne. J'ai toujours Saturne en verso, Saturne qui, effectivement, me fatigue, mes deuxièmes décans scorpions, me fatigue, mes deuxièmes décans taureaux, me fatigue, mes deuxièmes décans verso, me fatigue, mes deuxièmes décans lyon, mais il poursuit son rythme. Là, il est déjà à 19 degrés du signe du verso, donc il va s'éloigner, il va aller voir les troisièmes décans, et puis les deuxièmes décans, vous allez souffler dans très peu de temps, là, il avance, il avance, il avance, il s'éloigne. J'ai toujours Uranus, rétrograde, lui, en milieu du taureau, même punition, ça dynamise énormément, donc mes deuxièmes décans pour l'anecdote, taureau, vierge, capricorne, poisson et cancer, mais comme il est rétrograde, il est un peu ralenti, mais il est toujours, toujours là en toile de fond, les transformations, les mutations, les évolutions qui sont un peu en latence, ne sont pas perdues, il faut juste attendre que les choses se synchronisent, et ça va redémarrer sur un bon rythme. J'ai Neptune, qui est toujours fin poisson aussi, celui-ci, c'est le maître de l'inspiration, de l'intuition, il vous dynamise, mais il est tellement lent, je ne vais pas en parler toutes les semaines, disons qu'en ce moment, avec Jupiter dans la même proximité, les inspirations, les ressentis, les intuitions sont beaucoup plus fines, et Jupiter apporte cette petite rondeur supplémentaire pour mes signes d'eau, encore une fois, vous voyez que vous êtes loin d'être abandonné par les planètes, Jupiter-Neptune, c'est magnifique, tous les deux sont très puissants en poisson, ils apportent intuition, optimisme, voient le bon côté, toutes les bonnes énergies qu'on aime, tout simplement. Voilà, et puis Pluton, toujours à 26 du Capricorne en marge directe, on va faire avec, ceux qui en bénéficient plein pot, en fait, il faut être lucide aussi, il y a 4 gagnants, 4,5 on va dire, les inspirations Plutoniennes de transformation, pour le coup, en bel aspect, c'est positif, qui sont les gagnants, 3ème des camps Capricorne, 3ème des camps Poisson, 3ème des camps Vierge, 3ème des camps Scorpion, pas de soucis de ce côté-là, mais 3ème des camps Cancer, mais 3ème des camps Capricorne, mais 3ème des camps Bélier, mais 3ème des camps Balance, c'est bientôt fini, ou du moins, vous allez avoir une pause de plusieurs mois, qui va vous permettre de souffler. Voilà, c'était l'idée. Je voudrais terminer sur 2 choses, le 1, vous raconter, pourquoi, pourquoi, j'ai autant de demandes, sur, de quel signe, à quel signe, est-ce que j'appartiens ? Est-ce que j'appartiens au 1er, 2ème, 3ème des camps ? Est-ce que je suis en bordure d'un signe, ou en début d'un autre, à la fin du 1er, ou pas ? Premier point, première constatation, j'ai fait une vidéo sur le sujet, qui s'appelle Né entre deux signes, elle est vieille maintenant, mais vous pouvez la retrouver, je l'ai détaillée, vraiment, en substance, mais, il n'y a pas de frontière dans l'espace, donc lorsqu'on est né entre deux signes, le mécanisme de l'astrologie, est saisonnier, donc entre deux signes, comme il n'y a pas de frontière dans l'espace, on prend la double couleur, qu'on soit d'un signe ou d'un autre, j'ai coutume de dire, imaginons que vous et moi, soyons nés à la frontière, je ne sais pas moi, franco-italienne, qu'importe de quel côté de la frontière on va naître, la proximité entre les deux, va très certainement, nous inviter à maîtriser les deux langues, ce côté frontalier joue, c'est pareil pour les planètes, quand on a une planète entre deux signes, ça joue sur les deux tableaux, donc ça augmente le potentiel, mais, parfois, c'est un petit peu plus complexe de définir ces véritables talents, parce que les pulsions sont contradictoires parfois, mais dans tous les cas, le but, c'est de réunir les talents, premier point, deuxième point pour l'anecdote, je sais ce que je vous racontais tout à l'heure, cette année, le soleil, donc, passe, du scorpion quitte, le scorpion rentre dans le sagittaire, le 22 novembre, à 8h22 en temps sidéral, on va rajouter une heure, et, pour l'anecdote, en 2001, il était passé le 22 novembre aussi, mais à 2h35 du matin, vous voyez, un petit décalage du calendrier, et puis, en 2020, je suis allé faire la recherche, le soleil avait quitté le scorpion pour entrer en sagittaire, le 21 novembre, et non pas le 22, à 21h41 en temps sidéral, donc, ce que je vais vous mettre en tête, en fait, c'est qu'il y a un petit décalage qui est issu de notre calendrier, en fait, la mécanique structurelle, le petit décalage, il est lié à notre calendrier, on fonctionne sur 365 jours, un quart, et en gros, il faut bien rattraper ce quart de journée, pour tous les 4 ans, pour reprendre le degré complet, donc, il est, chaque année, c'est différent, à chaque fois qu'on est entre deux signes, il faut que je fasse le calcul en manuel, où il y a des sites, maintenant, super gratuits, vous pouvez le faire, et vous aurez l'info technique, mais gardez toujours à l'esprit, que quand on est entre deux signes, globalement, on est un mélange, voilà, c'est ça l'idée que je voulais vous raconter, et enfin, je terminerai sur une autre question, qui revient de temps en temps, c'est, qu'est-ce que c'est que l'astrologie sidérale, et l'astrologie tropicale, je fonctionne sur l'astrologie tropicale, pourquoi ? Parce que, la mécanique qui me paraît, en bonne vierge, emprunte du bon sens, et sur laquelle je m'appuie depuis 40 ans, et avant moi, depuis 4000 ans, tous ceux qui sont nés en Occident, travailler sur cette base-là, où est apparue l'astrologie chez nous, on regarde ce qui nous arrive à nous, sur Terre, l'astrologie sidérale part du principe qu'on est sur un système héliocentrique, soleil au centre, et tout tourne autour, ce qui est une réalité mécanique indiscutable, mais si on regarde les mouvements planétaires à partir du soleil, on va les avoir dans tous les sens, donc faire des paramétrages, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de suffisamment érudit dans le domaine, qui puisse me démontrer le fonctionnement de l'astrologie sidérale, parce que personne n'a fait d'études sur le sujet depuis 4000 ans, donc bien malin celui qui pourra me démontrer que l'astrologie sidérale fonctionne en fonction de paramètres qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on n'a aucune grille de lecture pour ça. En revanche, l'astrologie tropicale, c'est très simple, on est sur Terre, ce qu'on pratique, et on regarde les influences qu'ils exercent sur nous. Si on était sur Vénus, on regarderait les influences qui nous viennent des autres planètes, parce qu'on serait sur Vénus, mais on est sur Terre, donc l'astrologie tropicale, c'est ça. Première remarque, donc oublions le sidérale, fonctionnant sur le tropical, c'est notre base, il y a tropique, on est sur Terre, on reçoit les influences. Première observation. Deuxième observation, je reçois également des questions sur ceux qui sont nés dans l'hémisphère sud. Et là, je dois bien avouer que ce n'est pas mon domaine de compétences, parce que les saisons sont différentes, mon rythme, c'est fonctionnement saisonnier, et là, je n'ai aucune visibilité là-dessus. Si quelqu'un a fait des études poussées sur le sujet, je suis intéressé. Mais effectivement, quand c'est l'hiver chez nous, souvent c'est l'été de l'autre côté, donc on peut imaginer que mon système de fonctionnement, qui est le nôtre depuis encore une fois très très longtemps, a des variables qui interviennent dans l'équation, que nous ne maîtrisons pas, et c'est peut-être pour ça, peut-être pour ça, qu'il y a des astrologies indiennes, qu'il y a des astrologies chinoises, qu'il y a des astrologies différentes, qui intègrent ce paramétrage différent. Voilà, mystère et boule de gomme. On ne peut accompagner les autres, pas au-delà de là où on est soi-même. Et puis, voilà, restons sur nos bases de ce qu'on connaît. Et puis, toutes ces questions sont hyper intéressantes, mais parfois, on n'a pas les réponses. C'est tout bête. Merci pour vos lives, vos abonnements, vos gentils commentaires, vos gentils messages, et toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble. Merci.